Bonjour à tous, donc là nous sommes le 23 février et il est temps de commencer nos semis. Donc on va se tourner vers Armel pour savoir exactement aujourd'hui ce que nous plantons comme semis. Alors on va travailler sur le dimorphothéca, plus connu sous le nom peut-être d'ostéospermum. Très jolie Asteracée qui me fait penser énormément à l'Echinacea Cheyenne qu'on a posté récemment. Oui, ta plante chouchoute, chaque fois que tu peux le placer l'Echinacea Cheyenne. Donc on a bien compris que tu l'aimais bien, mais là on va s'attaquer au dimorphothéca. Mais c'est vraiment, c'est ça, sauf que ce n'est pas en vivace. Alors c'est une plante qu'on peut mettre directement en pleine terre, enfin la semer directement en pleine terre, dès que le temps le permet. Donc là ils nous disent le semis quand ? De mars à juin. Mais nous on préfère faire en semis, en caisse, avec repiquage intermédiaire. Et le mettre une fois que la plante sera suffisamment costaud dehors, à l'endroit où l'on veut. Voilà, alors pour ce faire, nous avons acheté un paquet de graines, et cette fois-ci on l'a payé 3 francs 6 sous, je crois 65 centimes chez Lidl. Donc on a de la pub à moindre coût, on peut faire des essais. Puis on va voir si ça lève. Si ça lève, oui. Donc là, la terrine, elle est prête. Donc le même principe que pour tous les semis, une terrine ou un bac qui est troué pour laisser passer l'eau, un terreau assez fin, mais un terreau universel suffit. Nous on a eu un terreau avec de la perlite qui est le top, c'est un spécial semis, donc très fin. La perlite qui permet d'aérer le terrain, donc tout est parfait. Mais je rappelle, un terreau tout à fait universel suffit. Sans engrais. Sans engrais. Donc nous allons procéder aux semis. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de graines. Elles ont l'air épaisses. On va montrer. Ouais. Bon, d'accord, ce n'est pas cher, mais il n'y a pas beaucoup. Mais si on peut les récupérer après. Oui. C'est de l'hybride, je ne sais pas. Je pense que... Voilà, bon, elles sont grosses. On va pouvoir les mettre, les disséminer. Donc nous, on a choisi une terrine qui était bonne taille et on a décidé de faire deux semis dedans. Oui, ça ne sert à rien d'user... Alors, si vous avez le temps d'aller voir nos autres vidéos, à côté, on a fait le muflier. On a partagé une terrine en deux avec le muflier. Et là, on a mis le dimorphothéca. Alors, je l'enfonce un petit peu. Pourquoi ? Pour qu'il adhère bien. Mais surtout, on ne va pas le recouvrir. Ah, tu fais ça à l'arrache ? Oui. Ah, d'accord. À l'arrache. Vous ne voulez pas te servir de la petite pépine ? Tu peux. D'accord. Excusez-moi, excusez-moi. Et voilà ce qu'ils disent. Ah, la selle, c'est pour que les graines rendent bien en contact. Alors, regarde s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Excellent. Ne pas recouvrir les semences. Voilà. Donc, on va le mettre à une température. La terrine, là, on va la mettre à une température. De combien ? De 20 degrés. C'est ce qu'on fait. Une vingtaine de degrés. En attendant que... On va brumiser même. Si on ne saura pas que ça a déjà été arrosé. Il est important, quand on partage une terrine en deux, il faut que les deux semences aient besoin de la même température. S'il y en a une qui doit germer, qui doit rester au froid, et puis l'autre à 20 degrés, forcément, c'est compliqué. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on sème. Donc, on arrose, et puis on va laisser. Et on se revoit pour le repiquage au stade de deux ou quatre feuilles. Voilà. Et au repiquage. Merci. Donc, là, on se retrouve pour la suite du dimorphothéca ou ostéospermum. Tout à fait. Alors, regarde. Très bonne fleur. Regarde. Là, il était dit... Alors, on rappelle que c'était notre sachet de graines à 65 centiaux. Oui, oui, tout à fait. Il disait 10 à 13 plantes. 10 à 13 plantes. Il y en a 13. Bon, ils n'ont pas menti. Il disait germination de 7 à 10 jours. Eh bien, 10 jours. C'est le 23-02. On est le 9 mars. Parfait. Alors, nous, on avait une serre quand même chauffée à 20... Oui, tout à fait. Normalement, c'est 18-20 degrés, mais elle était un peu plus que 20 degrés. Voilà ce que ça a donné. Je pense que si les gens font ça chez eux, vers un radiateur, une fenêtre, ça mettra peut-être une semaine de plus. Un petit peu plus. Donc, là, on est à un stade suffisamment développé. Enfin, la plantule est suffisamment développée pour faire un repiquage. Qu'est-ce qui se passe si on ne les repique pas ? Eh bien, elles vont... Ben non, elles vont... Comment ? Elles pousseront moins vite. Elles se développeront moins vite. D'accord. Donc, on va voir un petit peu le système racinaire pour montrer un petit peu aux gens comment nous, on procède. Il va être beau. Voilà. Ben voilà, ça fait la motte. Voilà. On voit bien les racines, là. Alors, soit on repique en pot, en petit pot. Nous, on a choisi pour un gain de place, tiens, la mascotte, de repiquer dans des plaques qui sont déjà formées. Alors, le but, c'est d'installer correctement. Oui, parce que là, en pleine terre... Là, par exemple, je l'ai cassée. Ah, elle a cassé, tu es sûre ? Oui, là, je l'ai cassée. Ou elle a plié ? Ah oui, elle a cassé. Donc, c'est relativement fragile. Oui, là, ça serait trop tôt pour le faire en pleine terre. Oui. Voilà, tu veux essayer ? Eh ben, tiens, je reprends. On échange ? On échange. Alors, on échange. Donc, là, on a vraiment eu l'expérience. La manipulation doit être douce. C'est fragile parce que c'est tôt, aussi. Oui. Et justement, une fois qu'on veut les avoir repiqués, bon, on en a 13, ce ne sera pas très très long. Enfin, 12, maintenant, eh bien, on va les passer à une température inférieure à 20 degrés pour les durcir, pour les habituer à aller vers leur habitat définitif qui se fera en pleine terre au mois de mai. Donc, on les passera à une température de 15 degrés. Alors, là, on voit si Thierry veut venir voir. Voilà. Alors, autant les grands, en effet, ils sont très souples, autant les petits comme ça, ils sont beaucoup plus durs, donc plus faciles à manipuler. Donc, peut-être que le bon stade pour les repliquer, c'est vraiment le petit comme ça. C'est nickel. Ça casse moins. Lui, je pense qu'il ne cassera pas. Voilà. De toute façon, une fois que c'est comme ça, ce n'est pas la peine. Oui, c'est fichu, mais déjà, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Donc, ils ne nous avaient pas menti. Oui, très bonne marque. Oui, enfin, il n'y a pas beaucoup de graines dedans. Il n'y a pas beaucoup de graines, mais voilà. En tout cas, les allrodes, j'ai une petite allrode, une petite mouche blanche. Quand on repique des plantes, on regarde toujours l'état phytosanitaire. Il peut y avoir des pucerons. Il peut y avoir donc là, la malheureuse petite bête. Ah, il y en a une qui s'est envolée. Bon, voilà. À ne pas conserver. Donc, maintenant, on va te laisser terminer. Donc, la prochaine étape, c'est qu'on se revoit au développement supérieur, c'est-à-dire avec plusieurs feuilles. Oui. Et puis, peut-être juste avant la plantation du mois de mai, voir ce que ça donne. Oui, au moment où on les mettra, soit en pleine terre, soit peut-être en peau. En jardinière. En jardinière, oui. De toute façon, à partir du mois de mai, elles iront dehors. Donc, on se revoit dans deux mois à peu près. Voilà. Au revoir. Oui, c'est une chose importante qu'on a oublié de dire avant de se dire au revoir, là. C'est qu'il faut arroser. Une fois le repiquage effectué, il faut arroser. Et il est même intéressant aussi de travailler dans un terreau déjà humide. C'est-à-dire qu'avant de planter, vous remplissez votre contenant et vous arrosez votre contenant avant de repiquer. Comme à chaque fois, d'ailleurs, on fait de l'empotage. Voilà, mais c'est bien de le préciser. Et ça ne vous dédouane pas de continuer à l'arroser, enfin de l'arroser une fois le repiquage effectué. Tout à fait. Voilà, ça, c'était important à signer. Voilà. Je opte plutôt pour une table plus basse. Donc, alors, nous voici, nous sommes le 1er avril et on a repiqué le 9 mars. Oui. Donc, voilà où on en est. Donc, comme nous voulons les faire sortir au mois de mai-juin, les faire attendre dans un petit contenant comme ça, ça ne serait pas très bien pour leur... Ça va les faire souffrir, il va falloir les nourrir. Donc, nous, on opte pour un pot pour qu'ils aillent plus de place. Donc, il va falloir retirer, c'est facile, comme on a choisi une plaque. Donc, en plus, on peut avoir l'enracinement. Donc, en plus, on peut avoir l'enracinement. On le voit bien, l'enracinement. C'est assez rapide. Bon, elles ont été maintenues à 15 degrés. À partir du moment où elles ont été repiquées, on les a maintenues à 15 degrés. Ça ne sert à rien de les mettre dans quelque chose de trop chaud parce qu'elles auront tendance à filer, à grimper, à sétioler, ce qui n'est pas bon non plus. Donc là, il va suffire de les mettre en pot. Sachant que ça sera le repiquage... Il n'y aura plus de repiquage après. Après, elles iront directement en place, en pleine terre ou en jardinière ou en pot, enfin, ce que vous voulez en faire après. Donc là, on ne chauffe plus ? Non, là, ce n'est pas la peine. Enfin, on les met encore à 15 degrés. 15 degrés. Et puis, on les protège des limaces parce qu'on voit bien qu'elles aiment être... Enfin, les limaces, elles aiment les grignoter. Donc voilà, on les protège bien des limaces. Et puis, elles vont tranquillement se développer jusqu'à prendre leur place définitive au mois de juin. Oui, et on va les planter deuxième semaine ou troisième semaine de mai, juste après Sainte-Glace. Oui, mai, juin. Après, c'est du moment où elles auront leur peau individuelle. C'est suivant les disponibilités. Donc, on se revoit pour le fleurissement. Pour le fleurissement et peut-être même pour la plantation. Alors, pour la plantation d'abord et le fleurissement ensuite. On verra. Merci. Nous sommes le 19 mai et voici où nous en sommes avec notre semis de Dimorphothéca. Oui. C'est joli, Armel. Oui. Alors, les graines, on ne rappelle pas ce qu'on avait fait, mais elles sont valables. On les a payé pas très chères et elles sont valables. C'est excellent. Et en plus, là, on voit le système racinaire. Oui. Là, il n'y a aucun problème. Donc, je pense qu'on se reverra peut-être la semaine prochaine quand elle demie aura à s'ouvrir. et on aura comme ça le produit complètement fini. Oui, on en a une à côté, mais bon, ça, c'était la bouture. Voilà. Ça, c'est le semis. Ça, c'est le semis. Et là, c'est la bouture. C'est vraiment très joli. Mais on attend d'en avoir 4, 5. Comme ça, ça fera d'autant plus beau. Eh bien, la semaine prochaine, je pense que ça devrait être bon. Si le temps... Le permet. Si le temps s'améliore et qu'il y a un peu de chaleur, elle risque de s'ouvrir. Donc, à bientôt. Nous sommes le 24 mai et voici où nous en sommes. Armel. Dernière partie des Dimorphoteca. Oui. On a fait tout le démarrage, le semis, le repiquage, le rempotage. Et voilà. Le résultat. Le résultat. Alors, notre paquet de chez Lidl a donné vraiment de très jolis... Résultats. De très jolis résultats. En plus, il y avait 15 graines et on n'est pas loin d'avoir une quinzaine de Dimorphoteca. Voilà. Donc, pour un prix tout à fait modique. Donc, voilà. Là, les bêtes... Ça va faire joli dans le jardin. Oui. Alors, ceux-là, ce sont les mêmes. Mais ils ont pris un peu plus de retard. Mais voilà, ils vont arriver. Disons qu'il faut dire quand même qu'on a froid. Oui, on a froid. Les plantes aussi. Il fait quoi ? Il fait 8 degrés le matin. Non, ça frappe. Mais voilà, à faire, vraiment à essayer si vous voulez avoir de jolies plantes et faciles. Oui, 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 facile. Et puis même au niveau entretien, ça va être quand même relativement facile aussi. Et puis en nous, ce n'est pas gourmand. Non, ce n'est pas gourmand. Donc, à vous de jouer. À bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada